Bonsoir à tous, bonsoir si vous êtes là, je suis la responsable de ce voyage de la production d'Ethiopie et donc ce soir l'explorateur nous embarque en Ethiopie, donc dans deux régions particulières la plaine de l'Anakil qui se situe au nord-est de l'Ethiopie et puis la région du Tigré on va plus particulièrement parler de Ludalol qui est évidemment tellement surprenant déjà d'un point de vue photogénique et puis quand on est sur place c'est assez unique comme paysage donc pour la petite histoire en fait, j'ai eu la chance de pouvoir aller là-bas en 2016 en majeure connaissance et puis monsieur Azra est venu a fait ce voyage là en 2017 et puis suite à son retour de voyage, j'ai montré ses photos, je lui suis dit il faut absolument qu'on le montre au client parce que la meilleure façon de parler d'un voyage comme ça c'est de le dire, ça c'est sûr, mais d'un point de vue visuel, il faut le... d'ailleurs on a bien l'honneur cette année sur la page du nouveau catalogue je ne sais pas si certains ont déjà reçu donc voilà, en deux petits mots, donc monsieur Azra vit en Russie depuis 28 ans, il est fidèle explorateur, il a partagé une route et puis physicien formation propriétaire à l'université des Orsansi et surtout photographe passionné et qui a une certaine approche de la lumière et donc c'est aussi ce qui nous a intéressé donc il faut vous en faire profiter voilà, bonne soirée merci et bien, bonsoir à tous et bienvenue au Cosmodrome Explorator vous êtes prêts à embarquer pour un voyage extraordinaire, unique je dois vous dire qu'il y a moins d'un an j'étais assis à votre place et je découvrais, comme vous, certaines photos et je me suis dit, ben c'est là qu'il faut que j'arrive en 48 heures, je m'étais inscrit au voyage je ne fais pas de la publicité pour explorateur pour l'instant mais vous allez voir, c'est assez extraordinaire l'homme a toujours rêvé d'aller sur la lune, dans l'espace il y est arrivé, il a rêvé des autres planètes à défaut de pouvoir y aller, ben il a envoyé des sondes spatiales qui ont ramené des photos extraordinaires et puis il y a un corps céleste dans le système solaire qui ressemble beaucoup à Dallon je vous en parlerai plus tard donc mon exposé va être divisé en 4 parties la première partie, je vous raconte un peu les impressions brutes au retour de mon voyage ce qui m'a le plus frappé en deuxième partie, je vais diviser en part Dallon Ertahale, Gire Alta je vais vous donner un exposé sommaire sur les caractéristiques de la région où vous allez aller, où j'étais allé je vais vous montrer ensuite pour chaque partie un diaporama de photos avec de la musique que j'ai concentré en fonction de tout que j'ai fait j'ai fait environ 4000 photos j'ai fait 6 diaporamas de 70 à 80 photos ça veut dire à peu près 500 photos j'ai réalisé des livres j'ai réalisé des calendriers j'ai réalisé des déroulés avec et ensuite après chaque diaporama vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez il n'y a rien à cacher ensuite je passe à la suivante etc etc et en fonction de vos désidératas on peut rallonger, on peut raccourcir parce que Dallol on peut en parler pendant des jours j'ai déjà effectué 4 conférences en Russie sur Dallol qui étaient prévues pour 1h, 1h30 ça s'est terminé au bout de 2h30 donc n'hésitez pas à me raccourcir alors quand vous arrivez à Dallol comme je disais l'important au départ on en prend plein la figure on en prend plein les yeux on en prend plein les oreilles même si on se trouve dans un désert absolu quand je parle d'un désert absolu un désert ça peut être un désert de sable un désert calouteux un désert, il y a toutes sortes de déserts mais à Dallol c'est on peut dire c'est le roi des déserts il n'y a rien quand je dis rien c'est rien il n'y a pas un bruit il n'y a pas un insecte il n'y a pas un microbe il n'y a pas un moustique il n'y a pas un serpent il n'y a pas un animal il n'y a pas un être humain il n'y a rien donc vous arrivez vous avez une explosion de couleurs de couleurs vives de couleurs criardes de couleurs sur saturées ne croyez pas que la photo a été retouchée c'est vraiment ces couleurs là que vous avez vous en avez partout et vous pénétrez quand vous vous approchez de Dallol la première chose que l'on sent c'est de l'hydrogène culturé ça commence à picoter un peu les narines et puis vous approchez encore plus vous vous dites vous réfléchissez aux photos que vous avez vues auparavant c'est vrai que c'est exactement ça mais quand vous regardez les photos il manque une chose et ça c'est le voyage le voyage qui ne peut pas remplacer ce qui manque c'est l'atmosphère l'atmosphère que vous ressentez quand vous êtes sur place cette atmosphère parfois vous avez une photo avec un masque à gaz ne vous inquiétez pas tout le voyage ne s'effectue pas avec un masque à gaz c'est par sécurité parce qu'il y a des émanations de gaz d'acide sulfurique d'acide chlorhydrique d'acide fluorhydrique et quand le vent tourne ça fait pleurer ça fait couler les narines alors il vaut mieux avoir le masque à gaz autour du tout et c'est là qu'on ressent vraiment l'atmosphère cosmique l'atmosphère extraterrestre de Dallole parce que avec votre masque à gaz vous avez l'impression d'être dans un scaphandre on respire différemment que lorsque je suis ici on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde je ne dis pas que les bruits sont atténués puisqu'il n'y en a pas mais on sent quand même que le manque de bruit est encore atténué encore plus donc vous avez l'impression de débarquer sur une autre planète dans un monde complètement différent alors ce qu'il faut savoir également avant que je rentre dans les détails c'est que l'Ethiopie c'est un pays qui jouxe l'Erythrée l'Erythrée Dallole est à 15 km de l'Erythrée l'Erythrée donc c'est la corne de l'Afrique l'Erythrée c'est un pays qui a obtenu son indépendance après 20 ans de guerre civile la première fois où je suis allé en Ethiopie c'était en 1990 avec Explorator déjà c'était juste à la fin de la guerre civile ils se battaient pour l'eau pendant 10 ans ils se sont battus pour avoir de l'eau il y avait une sécheresse phénoménale il s'est mis à pleuvoir tout le monde a déposé les armes et ils se sont mis à labourer les champs en même temps ensuite en 1993 ça a recommencé pendant 20 ans cette fois-ci c'est l'Erythrée qui a obtenu son indépendance donc l'Ethiopie s'est retrouvée sans accès à la mer d'ailleurs si vous regardez bien un peu la composition des migrants en France vous ne trouverez pas d'Ethiopiens vous trouverez beaucoup d'Erythréens mais pas d'Ethiopiens les Ethiopiens ils bossent ils travaillent vous allez le voir plus loin avec le lac d'Essède de Karakouni donc 15 km la guerre civile a été terminée il y a pas très longtemps 2003 c'est pas long il y a encore des petites tensions mais on a été accompagné par 15 soldats 15 soldats des jeunes, aimables, discrets mais par contre hyper efficaces les Ethiopiens, en particulier les Afars sont des gens qui voient la nuit quand on a fait des balades la nuit on avait dans le lampe de poche on voyait difficilement eux ils baladaient sans rien et je leur ai demandé mais vous voyez quoi la revoir comme si on était en 20 jours donc la nuit ils étaient là à observer tous les coins ils surveillaient donc ce qui est important c'est que évidemment on a une certaine appréhension au départ quand on dit oulala on va en Ethiopie il y a des manifestations bien ceci c'était le cas nous au mois de décembre l'année dernière il y a des manifestations mais là avec cette cohorte de soldats lourdement armés d'ailleurs on arrive à Dalol on oublie tout on oublie les soucis on oublie les problèmes de sécurité on oublie les problèmes d'intendance on oublie même les problèmes de confort c'est vrai que c'est pas facile il n'y a pas d'hôtel de lutte mais ça vaut tout on arrive à Dalol pour en prendre plein les yeux et effectivement on oublie même la chaleur il faut savoir que Dalol c'est le désert des déserts au centre du Danakil c'est l'endroit le plus chaud au monde l'été il peut faire 60 degrés l'air est à 60 le sol peut monter à 70 degrés donc en été en général il n'y a pas de voyage quand nous y étions au mois de janvier il faisait 40 degrés à l'ombre mais il n'y a pas d'ombre donc ressenti 46, 48 c'est au pifomètre et à partir de 1966 jusqu'à 1976 Dalol a eu le record du monde de chaleur annuel, moyenne, 34 degrés compris le jour et compris la nuit à Dalol il ne pleut très peu il pleut 100 à 200 millimètres d'eau par an juillet-août et c'est ça l'avantage de Dalol c'est pour ça que c'est si joli pour deux raisons d'abord il pleut d'autre part la mer rouge elle est à 70 km elle est plus haute la mer rouge que Dalol puisque Dalol est en dépression c'est une des plus grandes dépression du monde après la vallée de la mort qui est à moins 400 mètres Dalol est à moins 167 mètres donc il y a plus de pression ce qui fait qu'on a l'impression que les bruits sont assourdis même s'il n'y a pas de bruit donc on le sent quand même au niveau des oreilles et donc par des micro-infiltrations la mer rouge arrive dans le sous-sol de Dalol en plus d'Anakil c'est un désert qui est situé sur une faille une gigantesque faille de la troupe terrestre et donc 10 trous de terrestre dit donc épaisseur minimale le magma à Dalol est situé à moins de 4 km de la surface donc les eaux de pluie qui s'infiltrent quand il y en a la mer rouge qui s'infiltre tout doucement qu'à un quart tout ça ça rentre en contact avec le magma ça fait bouillir l'eau dans le magma on trouve de tout beaucoup de minéraux du fer, du manganèse surtout du soufre donc transformation on a de l'acide chlorhydrique comme je disais l'acide fluorique l'acide fluoride en plus il y a une épaisse le magma est à 4 km de la surface mais ça ne veut pas dire qu'il y a de la roche entre le magma et la surface il y a du sel parce que il y a je crois une trentaine d'années il y avait un lac à l'endroit de Dalol il y avait un grand lac qui s'est bien entendu évaporé par le nombre d'eau par la chieffresse etc et donc on a une croûte de sel une croûte de sel qui est très épaisse et donc l'eau qui traverse elle s'alignifie elle remonte en bouillant avec rempli de minéraux qui lui donne et qui oxyde le sel et donc qui donne toutes ces couleurs que vous voyez des couleurs jaune citron vert vis violet rouge enfin tout ce que vous voyez là sur les photos c'est vraiment ce que vous voyez ce que vous voyez là sur cette photo c'est pas de l'eau c'est de la somme alors ne vous inquiétez pas vous pouvez marcher tranquillement sur ces petits morceaux c'est du sel là-bas tout ce qui est autour dans un rayon de 30 km c'est du sel et rien d'autre alors l'avantage du sel il y a un inconvénient c'est agressif si on tombe ça fait mal mais par contre il y a un avantage ça accroche bien au pied bah oui bah c'est quand même important ça évite de glisser et de tomber dans les larges effectivement bah oui c'est quand même important il vaut mieux avoir des grosses chaussures ça c'est sûr au cas où mais je vous dis ça accroche parfaitement vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas glisser il faut vraiment tomber en 5 ans pour tomber vous voyez même des tout petits morceaux comme ça pas plus grands que ça vous pouvez rester en équilibre sans tomber bon évidemment au début on essaie toujours au cas où on ne sait jamais mais il n'y a pas eu de problème bon et je reviens sur la sécurité il est finalement moins dangereux de se promener à Dalol malgré la frontière avec l'Erythrée que de se promener au Champs-Elysées maintenant à Paris parce qu'à Paris on ne vous donnera pas de convoi militaire pour vous protéger à Dalol vous en aurez un alors voilà ce que je voulais dire ça c'est mes impressions brutes de voyage revenons sur la chaleur vous allez dire la chaleur ça c'est beaucoup quand même quand c'est beau vous connaissez le dicton quand on aime on ne compte pas et bien quand c'est beau on ne fait pas attention au reste on ne fait pas attention qu'il fasse chaud qu'il n'y ait pas de confort qu'il n'y ait pas de ceci cela non on oublie tout c'est tellement beau qu'on est complètement pris par la vision on est dans un autre monde on peut dire on est dans un autre monde si vous voulez faire un voyage unique une expérience unique dans votre vie il n'y en a pas 50 c'est d'alol la terre entière elle est belle je ne fais pas de la publicité pour l'accord je n'ai pas d'accepter c'est 2 mais c'est ce que je vous dis en premier je vous donne les impressions que j'ai ressenties d'alol c'est unique je veux avancer un petit peu je vous ai dit d'alol c'est un paysage cosmique extraterrestre et oui rappelez-vous je vais vous montrer une photo vous allez voir si je la retrouve est-ce que ça marche ? il faut d'abord que je vous laisse le branche là vous allez voir voilà Yo satellite de Jupiter Yo satellite un des 4 satellites de Jupiter découvert par Galilée en 1610 bien qu'il y ait un Allemand qui réclame qui réclamait à l'époque la pérennité de la découverte une semaine avant Galilée il était inconnu donc Yo c'est le plus proche des satellites de Jupiter le 4ème en taille pas très loin de la dimension de la Lune 413 000 km de distance de la surface de Jupiter alors Jupiter vous savez c'est une planète géante gazeuse Yo c'est un roc c'est solide Yo diamètre moyen 3400 km c'est pas une sphère c'est comme un ballon de rugby pourquoi ? parce que Jupiter vous savez c'est énorme ça tire dans tous les sens il y a des marées gigantesques à la surface de Jupiter qui étirent Yo comme un ballon de rugby et finalement ça se tord dans tous les sens et qu'est-ce que ça donne ? et bien ça donne des volcans Yo c'est le corps céleste en système solaire qui est le plus actif au niveau volcanique il y a plus de 400 volcans actifs à la surface de Yo tout ça on l'a pas su c'est pas Galilé qui l'a trouvé mais ça c'est une photo qui a été prise en 1979 par la sonde Voyager 1 à 20 000 km de distance depuis il y a eu d'autres sondes la sonde Galileo par exemple qui est passée qui a confirmé effectivement les mêmes couleurs que l'on trouve à Dalol parce que il y a des émanations également de soufre de dioxyde de soufre de manganèse de fer il y a du fer donc c'est du jaune, du rouge voyez les couleurs vous regardez là-bas c'est la même chose donc c'est pour ça que je vous disais au départ quand vous voyagez à Dalol vous avez l'impression d'être sur un autre monde et à tel point que l'année dernière il y a des scientifiques du CNRS qui sont allés à Dalol prendre des échantillons dans les marbes d'acide parce que c'est 110 degrés c'est un pH négatif moins je sais pas combien alors moins 1, j'avais 5 donc c'est très acide c'est pas de lumière dès qu'on passe sous l'eau pas pour ceux qui y vont mais il ne reste pas longtemps il n'y a pas de lumière et de haut c'est pareil donc si on trouve des traces de vie à Dalol ça vous voudrait dire qu'il pourrait y avoir des traces de vie même primitives même au niveau ADL sur l'eau c'est quasiment tous les satellites de reconnaissance qui sont passés y compris la dernière il n'y a pas longtemps l'EU-Horizon qui a été allé jusqu'à Pluton ils ont découvert les conditions sont quasiment similaires et si ces échantillons qui ont été prélevés confirment qu'on trouve quelques traces de vie à ce moment-là il y a une sonde américaine qui est prévue l'année prochaine pour aller se poser sur l'eau pour faire des analyses sur place donc quand vous allez à l'eau vous pouvez dire pardon à Dalol vous voyez la piste révélateur quand vous allez à Dalol c'est comme si vous étiez allé à l'eau voilà donc je vais je peux vous dire encore bon je pense que vous savez tous où se trouve bien sûr l'Ethiopie la corne de l'Afrique qui est entourée de l'Erythrée de Djibouti tout ça c'est le même même massif d'Anakil c'est le nord de l'Ethiopie c'est 100 000 km² de désert une dépression à moins 167 mètres et en son centre vous avez un volcan donc le volcan qui s'appelle Dalol qui fait toute la force qui fait toute la puissance qui fait toute la beauté de la région Dalol a été très longtemps méconnu pourquoi ? en raison des conditions horribles inhospitalières de la région des gaz et tout et puis il n'y a rien donc vous savez que l'homme va en général l'homme se déplace quelque part c'est pour récupérer des ressources ou du pétrole ou du gaz ou de l'eau douce ou des cultures ou des animaux mais là il n'y a rien donc il n'y a rien il n'y a pas de guerre il n'y a pas d'ordre il n'y a rien 1928 première découverte avec trois explorateurs qui ont fait une expédition de 1300 kilomètres et pendant pendant trois mois et ils sont tombés sur Dalol ils ont fait le premier reportage c'est la première fois où on a pris connaissance de l'existence de Dalol ensuite c'est resté toujours dans l'oubli bien que au début du 20ème siècle ce qu'il faut savoir c'est que à Dalol c'est encore un endroit unique au monde pour cette raison également il y a de la potasse liquide qui sort des entrailles en bouillon vous allez voir quelques photos ils ont calculé qu'il y a plusieurs milliers de tonnes par an qui sortent de Dalol pourtant c'est pas grand Dalol Dalol c'est un cratère c'est un volcan Dalol quand on dit Dalol c'est pas une région c'est un volcan au centre du Danakil c'est un volcan le cratère il a 1450 mètres de diamètre et la dernière eruption a eu lieu en 1926 il a perdu il s'est affaissé il a perdu 45 mètres donc Dalol c'est un peu comme un peu une surélévation un petit plateau si on peut dire donc il y a 1450 mètres mais vous êtes ailleurs vous êtes en dehors du volcan du cratère c'est Danakil donc c'est le Seil c'est 30 km autour de Seil et rien d'autre c'est plat c'est complètement vide un horizon infini mais c'est tellement beau surtout quand vous y allez quand vous ne restez pas une heure comme la plupart des agences de voyage le font ils viennent on les a vus on est resté 3 jours donc on s'en est mis plein les yeux l'appareil photo les oreilles matin, midi et soir sous toutes les lumières possibles on voyait les groupes de touristes arriver à 9h à 10h ils repartaient parce qu'il faisait trop chaud et le plus beau c'est avant 9h quand le soleil se lève quand vous avez les ongles qui commencent à se former et vous avez des couleurs extraordinaires et quand vous voyez le matin le midi et le soir c'est à chaque fois différent nous on est resté pendant le voyage qui est exceptionnel 3 jours donc je reviens à Dalol début du siècle il y a des fous oui ça existe des fous qui ont travaillé pour extraire la potasse je vous dis les éthiopiens sont des gens travailleurs et quand on travaille à Dalol l'été c'est 50 degrés c'est une rigolade encore et vous voyez les gens ils n'ont rien sur la tête ils n'ont pas de gants ils sont presque pieds nus heureusement on a trouvé quand même un éthiopien qui avait une grande bassine ils ébutaient toute la journée il s'est ébuté et il ne s'arrête pas une seconde de travailler quand on est allé voir les tailleurs de sel le travail est très réparti vous avez un tailleur un extracteur un tailleur celui qui charge les chameaux là j'embraye un peu mais bon donc je reviens ils exploitaient donc la potasse au début à dos d'hommes à dos de chameaux finalement ils ont fini par faire une ligne de chemin de fer spécialement pour aller de Dalol jusqu'au port mais elle est vite tombée en début éthique parce que ça on était en 1909 1929 les premiers engrais industriels fabriqués par les Etats-Unis l'Allemagne et l'URSS sont apparus sur le marché moins cher donc déjà que ce n'était pas cher que les alors là ça a arrêté complètement et vous retrouvez vous retrouvez quelques maisons tout est en sel les maisons sont en sel le toit le mur tout vous avez du sel partout vous faites une indigestion de sel alors là vous ne pouvez pas y couper il y en a partout et donc tout a été abandonné vous avez des vieilles carcasses de camions vous avez des vieilles carcasses de véhicules d'époque vous allez faire des photos extraordinaires à ce moment là c'est quand même dans un environnement multicolore et donc ils ont arrêté de travailler ils ont arrêté de travailler d'exploiter d'exploiter la cotasse mais ils n'ont pas arrêté d'exploiter le sel parce que les Afars qu'est-ce qu'ils disent ? je ne mange pas l'argent mais par contre je mange le sel le sel ça fait partie de la culture Afar c'est capital les Afars le gouvernement éthiopien veut supprimer actuellement les Afars ils ramassent le sel à la main et ils emmènent le sel avec des chameaux vous avez des caravanes de chameaux vous avez les deux photos là-bas ça fait des kilomètres de long des centaines de chameaux tous les matins ils viennent vides et tous les soirs ils repartent chargés de sel 80 kg par chameau 80 kg par rame même si l'âne est tout petit il porte autant que le chameau il n'y a pas de ségrégation tout le monde pareil et vous les voyez marcher souvent pieds du dans la saumure l'eau vous voyez c'est pas de l'eau c'est de la saumure c'est du sel 35% alors vous allez me demander où se trouve où vient l'eau aujourd'hui il y a de l'eau le lendemain matin il ne peut même pas y en avoir parce que c'est parfaitement plat donc un coup de vent et l'eau se retrouve à 10 km plus loin il y a quoi ? il y a ça d'eau donc on peut marcher presque avec les chaussures il n'y a pas de problème quand il y en a sinon le sel a une particularité elle se forme quand il sèche elle se forme en hexagone parfait et le matin au lever du soleil ou le soir au coucher du soleil vous avez des couleurs rose rosat extraordinaire je parle en tant que photographe mais de toute façon chaque personne a un côté artistique au fond de soi il ne peut pas être indifférent devant la beauté de ce qu'il voit même si c'est difficile même si c'est complexe même si c'est pénible d'ailleurs on ne peut pas dire que ça soit pénible parce qu'on oublie que c'est pénible on oublie que c'est pénible on se dit et bien j'y resterai bien encore une semaine de plus malgré tout le sel il faut savoir que le sel a commencé à être exploité il y a 5000 ans et c'est à coup de hachette qui cassait le sel à coup de bâton qui soulevait les manches de sel et bien il continue toujours pareil ça n'a rien à changer 5000 ans plus tard ils sont toujours au même niveau industriel ça continue par contre le gouvernement éthiopien veut supprimer les chameaux parce que c'est quand même difficile et les remplacer par des camions le seul problème c'est qu'il va avoir droit à une véritable révolution parce que avec le sel il y a 100 000 personnes 100 000 affaires qui vivent en Ethiopie donc pour l'instant le gouvernement se tape il a déjà assez de problèmes donc alors ce qu'il faut savoir également ce que je peux vous dire par rapport à 1992 quand j'y suis allé la première fois l'Ethiopie s'est beaucoup développée vous avez une route maintenant qui traverse l'Ethiopie du nord au sud complètement donc ça raccourcit les distances et ça a été construit par les chinois alors les chinois vous l'envoyez partout sauf à l'alol il n'y a rien à faire mais sitôt à l'aéroport vous l'envoyez partout 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 et les chinois comme les Ethiopiens sont des gens qui bossent qui dérangent personne voilà donc voilà pour l'alol et le lac de sel je fais un peu les deux en même temps si vous voulez je peux passer maintenant à la projection du premier diaporama sur l'alol vous allez en prendre attention plein les oreilles plein les yeux et après je suis prêt à répondre à votre question concernant l'alol c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc, je vais vous passer tout de suite le diaporama sur le sel. ... 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